On est le 24 décembre Ce matin on va aller au cinéma avec les enfants On va aller voir le film Mary Poppins Le retour, trop cool J'ai trop hâte, j'avais trop envie de le voir Parce que pendant ce temps Jessica elle va faire Les paquets cadeaux qu'elle n'a toujours pas fini Donc elle veut qu'on sorte avec les enfants Pour qu'elle puisse le faire, donc du coup on va aller voir le film Ça va être trop cool, je suis contente Là je me dépêche un peu, mais voilà, on est le 24 aujourd'hui Joyeux Noir I saw a living breath Hey, alors du coup comme vous avez vu ce matin Il y a eu des petits changements de programme Donc on est allé voir Mary Poppins Que j'ai beaucoup aimé, vraiment il était super chouette Pas du tout la même histoire, pas du tout les mêmes musiques Mais je l'ai trouvé très sympathique Donc voilà, il était très sympa Et donc ensuite au moment de partir j'ai envoyé un message à Jessica Pour lui dire bon le film est terminé, on s'en va Elle me renvoie un message et me dit Ah non non j'ai pas terminé d'emballer les cadeaux Prends les enfants, va manger McDonald's Va au parc, je sais pas, fais quelque chose Mais faut pas que vous rentrez maintenant J'étais là bon, d'accord Donc du coup bah on est allé à McDonald's On a pris le drive, vous savez On a pris de la bouffe Et puis après on est allé au parc Et puis on s'est juste assis sur les tables et on a mangé Et puis après on a été voir les canards On a joué dans les jeux Enfin voilà quoi, j'ai essayé de faire passer le temps Puis on est rentré vers 15h au final C'était très bien Elle avait terminé Donc voilà, et puis là Joël fait sa sieste Mackenzie est en train de prendre sa douche avec Jessica Elle se prépare à être toute propre et toute belle pour ce soir Et puis voilà quoi Ce soir c'est Noël J'ai hâte, j'ai trop hâte Il y a déjà plein de cadeaux sous le sapin C'est ouf Ça y est, je suis prête pour ce soir Alors j'ai mis ma petite robe grise Je sais pas si vous vous rappelez Je l'avais acheté il y a quelques temps Voilà une petite robe Avec collant et puis mes petites bottines à talons Et puis voilà La lumière pour m'éclairer Parce qu'il fait noir dans cette chambre Et sinon je me suis fait un petit maquillage J'allais dire un peu plus poussé Mais non pas tellement Je me suis juste mis du fond de teint Et du rouge à lèvres en plus Ce que je ne fais pas tous les jours Et voilà Je suis contente Et je suis prête pour aller fêter Noël Et je me suis aussi rajouté Mes petites boucles d'oreilles Comme ceci Que j'avais acheté il y a quelques temps Je pense que ça habille bien en plus Parce que je ne vais pas mettre de collier Mais moi je pense que je vais mettre mes boucles d'oreilles Je vais souffrir des oreilles Vous ne pouvez pas savoir Je souffre déjà Ça ne fait même pas une minute que je les ai Voilà Mais il faut souffrir pour être belle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Franchement, c'était magnifique. Les lumières, elles étaient ouf. Je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça avec autant de lumière dans une seule rue. C'était vraiment impressionnant. Alors en fait, Jessica m'a expliqué que cet endroit faisait partie des 5 meilleurs festivals du pays. Donc c'est plutôt cool. Et franchement, ça valait le coup. C'est super chouette. Je suis un peu dégoûtée parce qu'avec les enfants, on n'a pas fait tout le tour. Vraiment tout, tout le tour. Parce qu'ils étaient fatigués et qu'on ne pouvait pas marcher pendant des heures. Mais on a vu le plus important, je pense. Et c'était vraiment impressionnant, franchement. Mais voilà. Et puis on a super bien mangé. J'ai mangé des lasagnes. Ça faisait longtemps. J'en avais envie. Donc voilà. Franchement, c'était super sympathique. Et on a bien rigolé. On a bien parlé. Et je crois que c'est la première fois que je parlais autant avec Blake. Ce qui était vraiment chouette. On a parlé de plein de choses. Et c'était plutôt cool. Donc voilà. Et puis après, on est rentrés. Et quand on est rentrés, Jessica nous a donné un truc. Elle nous a donné des pyjamas. Regardez ça. C'est trop mignon. Je meurs. C'est un pantalon. Un pantalon Mickey. Je meurs. Tout le monde en a un. Alors Mackenzie, elle a une chemise de nuit comme ça. Joël, il a une combinaison comme ça. Et puis Blake, Jessica et moi, on a juste le pantalon. Mais je suis trop fan avec les têtes de Mickey. Les petits houfs. Vraiment, j'adore. C'est la première fois que j'ai un pyjama de Noël comme ça. C'est trop bien. Donc on a tous le même pyjama pour demain matin pour ouvrir les cadeaux. Et eux, donc ils fonctionnent comme ça. Du coup, là, en rentrant, les enfants ont été sages la journée. Donc du coup, ils ont le droit d'ouvrir un cadeau. Vous savez, pour faire patienter. Et donc, j'étais en bas avec Mackenzie. Pendant que Jessica était en haut, je crois, elle changeait Joël. Enfin, je sais pas trop ce qu'il faisait. J'étais que avec Mackenzie en bas. Et donc, elle regardait un peu les cadeaux qu'il y avait déjà. Et du coup, elle en a choisi un. Et elle commençait à regarder un peu dedans comme ça. Et elle a vu que c'était des vêtements. Donc du coup, elle a reposé le paquet. Elle a dit non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Elle a pris un autre paquet qui était beaucoup plus carré. Vous savez, qui ressemblait vraiment plus à une boîte. Et quand elle l'a ouvert, c'était encore des vêtements. Ça m'a tellement fait rire. Pourquoi elle était là ? C'était très drôle. Enfin bref. Puis Joël aussi, du coup, il est tombé sur un paquet avec des vêtements. Que j'explique aussi pourquoi il y a déjà des paquets cadeaux en bas. En fait, ici, donc Jessica m'a expliqué, c'est leur tradition à eux. Enfin, toutes les familles ont des traditions différentes de toute façon. Mais eux, leur tradition, c'est qu'il y a des cadeaux qui viennent du Père Noël et des cadeaux qui viennent de la famille. Donc en gros, les cadeaux emballés sont les cadeaux qui viennent de la famille. Donc de papa, de maman, de la grand-mère, de moi, enfin n'importe qui de la famille. Et les cadeaux qui ne sont pas emballés, c'est les cadeaux du Père Noël. Parce que le Père Noël n'a pas le temps d'emballer les cadeaux, soi-disant. Donc voilà, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Ça leur évite d'emballer des cadeaux en plus. Donc voilà, donc du coup, là, au pied du sapin, quand on est rentré, il n'y avait que les cadeaux de la famille qui étaient déjà emballés, etc. Et puis là, les enfants sont allés au lit. Et du coup, je suis descendue en bas pour mettre mes cadeaux sous le sapin, que je n'avais pas encore mis sous le sapin. Et Blake, il est rentré du garage avec des tonnes de jouets encore non emballés, du coup. Et là, je crois qu'il est toujours en bas. J'attendais, je voulais qu'il aille se coucher, que je puisse filmer le sapin, vous savez, vous montrer un peu tous les cadeaux, etc. Et il ne va jamais se coucher, en fait. Je crois qu'il construit les jouets des enfants. Et puis il est devant la télé, là, j'ai entendu. Donc j'ai dit, c'est bon, il est 23h, pratiquement. Je vais me coucher, moi. Je ne vais pas supporter. Donc j'essaierai de filmer ça demain. Et sinon, quand ça, hier, Jessica et Mackenzie ont fait des cookies pour le Père Noël. Donc là, ce soir, on a une cheminée dans la salle de jeu des enfants. Et du coup, on a ouvert la cheminée, alors qu'elle est tout le temps fermée. On l'a bien ouverte. On a mis des cookies au-dessus de la cheminée avec un verre de lait. C'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire, tout cela. J'ai hâte de tête de main. Regardez-moi ce pantalon. Bon, il est extrêmement grand. Elle l'a pris un peu trop grand, mais je suis trop faim. Il y a des têtes de Mickey, 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 Mickey. Avec mon t-shirt, je crois que je suis allergique au matin. Ça va bien avec, hein ? Je suis trop contente. J'ai eu le meilleur Noël que je pouvais avoir ici. Franchement, je suis trop contente. C'était super chouette. J'ai été énormément gâtée. Je vais vous montrer un peu tous mes cadeaux maintenant, là. Ouais, donc ce matin, je me suis levée un peu plus tôt. Enfin, je suis descendue avant que les enfants se réveillent pour aller filmer le sapin et tous les cadeaux qu'il y avait. Parce que j'avais jamais vu autant de cadeaux sous un sapin. Même quand j'étais petite, avec tous mes cousins, cousines et tout, j'ai jamais vu autant de cadeaux. C'est impressionnant. Du coup, voilà, je l'ai filmé. Je vous l'ai filmé un petit peu. Et franchement, on a passé deux heures à ouvrir les cadeaux et tout. Et les enfants étaient tellement excités que, genre, ils ont même pas ouvert tous leurs cadeaux. Mackenzie, elle a ouvert ses premiers cadeaux et elle voulait déjà jouer avec. Donc elle ouvrait même pas ses autres cadeaux. Elle s'en foutait complètement. Donc, genre, mon cadeau à moi, il est resté pendant plus de deux heures non ouvert. Putain, mais what ? Et Joël aussi. Joël, il a été submergé par toutes les choses qu'il a eues. Il savait plus avec quoi jouer. Il avait trop de choses. Du coup, il ouvrait plus ses cadeaux. Il voulait plus ouvrir de cadeaux. Première fois que je vois ça, qu'un enfant ne veut pas ouvrir de cadeaux. Vraiment. Même Mackenzie, quoi, elle ouvrait pas ses cadeaux. Donc j'étais là. Mais c'est la première chose qu'on fait, logiquement, avant de jouer avec. Tu ouvres tes cadeaux. Mais bon, c'était très marrant. Et moi aussi, du coup, j'ai vraiment eu plein de cadeaux. Je suis super contente. Je vais vous montrer tout ça. Parce que je suis aux anges. Alors, la toute première chose que j'ai eue, c'est ceci. Tadam ! Attendez, je recule parce qu'elle est trop grosse. J'ai eu une valise. Elle est énorme. Vous voyez l'épaisseur qu'elle fait. C'est une valise de la marque Victorinox. Et vu que ma valise était cassée. Et en fait, quand on est allé en Floride, ma valise était vraiment cassée, quoi. Et j'avais peur dans l'avion. Et Jessica m'a dit, ouais, il va falloir qu'on rachète une valise et tout. Et du coup, elle m'en a acheté une pour Noël. Elle est trop gentille. En plus, elle est rouge. Elle est vraiment... Vous savez, c'est une valise en dur. Elle est vraiment trop belle, quoi. Même l'intérieur est super. Il y a des pochettes de partout. Elle est parfaite. Vraiment trop bien. Je suis trop contente. Ensuite, eh bien, tous mes cadeaux étaient là-dedans. Dans ma chaussette Laura, qui est super bien remplie. Donc, je vais vous montrer tout ça. Première chose que j'ai eue, c'est des pop-corns. C'est des pop-corns au chocolat au lait, je crois. Voilà. Elle m'a dit que c'était super bon. Donc, je vais goûter ça. Je suis contente. Ça a l'air très bon. Ensuite, j'ai eue... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est une carte. Alors, je vais juste vous montrer la carte parce qu'elle est très mignonne. Une petite carte ours, comme ça. Puis dedans, il y a un petit mot de Jessica Blake. Et j'ai de l'argent aussi. Donc, c'est très gentil. Voilà. Super gentil. J'ai de l'argent, etc. Je suis très contente. Ensuite, candy cane. Je ne sais même plus comment on le dit en français. J'ai que le mot en anglais. Cane à sucre ? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus comment on le dit. Bref, voilà. Vous voyez ce que c'est, hein ? Un bonbon. Ensuite, j'ai eu encore des bonbons. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle Nerd's Rope. On goûtera ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, des petits chocolats. Des petits Père Noël en chocolat. Très bien. Très Noël. C'est parfait. Ensuite, j'ai eu ceci. Alors, c'est un ornement pour le sapin. Et elle m'a dit que ça venait d'un musée. Un musée qui s'appelle The Met, je crois. Et elle me dit que tous les ans, ils achètent un nouvel ornement pour leur sapin. Et du coup, elle m'a dit, je t'en ai acheté un pour toi comme ça. Tu le mettras sur ton sapin et tu penseras à nous à chaque Noël. J'étais trop contente. Et en plus, il est vraiment, voilà, quoi. Un petit... Très mignon. Vraiment super mignon, quoi. Donc voilà. Un petit ornement. Ensuite, j'ai eu là-dedans un petit collier. Voilà. Un petit collier tout simple comme ceci. Jessica, elle m'a dit, elle a le même. Et elle le porte tout le temps. Et du coup, elle voulait m'acheter le même. Il est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Très simple. Et un petit collier tout simple. Très mignon. Encore des bonbons. Des Skittles. On en a des comme ça en France aussi. Vous savez, c'est des trucs... C'est des espèces de smarties aux fruits, en fait. Et voilà. Alors ça, ça vient de la grand-mère. Et je suis un peu sceptique. Du coup, je sais pas si elle m'aime bien ou pas. Parce que... Voilà. C'est un collier. On est d'accord que c'est pas la folie, quoi. Je porterai jamais ça, clairement. Donc, bah écoutez, je vais juste le garder en souvenir. On peut dire que c'est un cadeau de la grand-mère. Souvenir de la grand-mère. Voilà. Mais bon, c'est super gentil. C'est super gentil et de sa part, quoi. Elle a pensé à moi, donc je suis super contente. Voilà. Très gentil. Je le porterai jamais, mais merci à elle. Ensuite, j'ai eu un super cadeau, quand même. Des AirPods. J'ai eu les AirPods de Apple. Voilà. Je n'en avais pas du tout besoin, mais elle me les a achetés. Donc je suis très contente. C'est super. C'est super. Voilà. Et ensuite, ils m'ont fait le meilleur cadeau du monde. Vraiment. Je ne peux pas demander mieux. C'est sur ce petit papier-là. Alors, l'imprimante ne marche pas à la maison, donc du coup, vous n'allez rien comprendre. Mais en fait, c'est... Je suis tombée sur le cul quand elle me l'a dit. Elle m'a acheté un cours de théâtre à Los Angeles. Dans un studio. Genre, je vais aller prendre un cours de théâtre dans un studio de Los Angeles. J'étais aux angles. J'ai failli chialer. J'étais là, mais non. Trop gentille. Vraiment, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, quoi. Trop mignon. J'adore. Je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment le... C'est génial. Je suis tellement contente. Et en plus, c'est que ce n'est pas donné, quoi. Là, c'est marqué 300 dollars. Là, putain. 300 dollars. Plus ça, vous imaginez. Plus je l'ai de l'argent là-dedans aussi. J'ai vraiment été gâtée, quoi. Je suis sur le cul. Ils sont adorables, vraiment. Même Blake. C'est Blake qui a choisi les bonbons, je crois, pour moi. Et c'est Blake aussi. Il était au courant pour ça. Il a aidé Jessica à trouver. Enfin, c'est trop bien, quoi. Je suis trop contente. Du coup, elle m'a dit, on pourra t'y rapprendre un cours. On fera fonctionner ça. On verra quand est-ce que tu peux le prendre. C'est trop bien. Et en plus, tout le monde a aimé mes cadeaux. Blake, il était genre super content d'avoir ses bières. Il m'a dit, je les ai vues au magasin. Je voulais me les prendre et tout. Et j'ai dit, comme ça, tu les as. Jessica, elle était super contente d'avoir son livre de cuisine aussi. Qui lui a bien fait plaisir. Elle m'a dit, ah, on va manger plus de poissons maintenant. Et puis, les enfants ont adoré. Mackenzie, elle sautait quand elle a vu que c'était une petite sirène. Elle a sauté en rond. Joël aussi, le tapis de voiture, il l'a trop aimé aussi. Donc, franchement, je suis contente de ce Noël. Vraiment. Je ne pouvais pas espérer mieux pour un Noël ici. Ils m'ont fait oublier le fait que je sois loin de ma famille, en fait. Donc, c'est plutôt cool. J'ai pu appeler ma famille aussi, ce qui est super. J'ai pu parler avec eux et tout. Donc, au final, je suis de super bonne humeur. Je pensais, voilà, quand je suis partie, je pensais que j'allais être homesick en arrivant autour de Noël. Parce que, vous savez, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de famille. Tout le monde est ensemble. Et puis, moi, je suis à l'autre bout du monde. Et en fait, pas du tout, quoi. Ils m'ont tellement fait sentir une partie de leur famille que je suis juste contente. Je suis heureuse. Donc, voilà. Et en plus, on est quand même le 24. Mes parents arrivent dans deux semaines. Voilà, quoi. C'est parfait. C'est parfait. Je suis aux anges d'être ici. Donc, voilà. Maintenant, je suis toujours en pyjama. J'ai juste enfilé mon pull au percaire. Mais j'ai toujours mon petit pyjama Mickey Noël. Et je pense qu'on va passer la journée en pyjama. Je vais jouer avec les enfants en bas avec leurs jouets. Et puis, je vais me détendre parce que mes parents sont à la maison. Et puis, voilà. Ah ! J'ai pas dit ça aussi. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai croisé Blake. Et Blake, il m'a regardé et il m'a dit. Est-ce que toi aussi, t'as été malade cette nuit ? Non, je n'ai pas été malade. Et il m'a dit, j'ai vomi toute la nuit. Et Jessica a vomi toute la nuit. Ok ! En fait, je pense pas que c'est la nourriture qu'on a mangée hier. Parce que moi, j'ai très bien... Pour moi, ça allait très bien. Les enfants aussi. Donc, je pense pas que ça vienne de ça. Mais je pense plutôt que ça vient de Joël. Vous savez, qui était malade dimanche. Et ils ont dû choper le truc. Et du coup, ils ont vomi toute la nuit, tous les deux. Voilà. Du coup, là, ils sont en bas. Ils sont tous les deux couchés sur le canapé. À être un peu dans le mal. Ils ont pas déjeuné. Enfin, c'est pas cool pour eux, quoi. Abile le jour de Noël. Dans un sens, c'est plutôt bien parce qu'ils travaillent pas. Mais dans un autre, c'est Noël. Donc, c'est pas cool, quoi. Mais bon, tant pis, quoi. Ah oui, je vous ai pas montré aussi le cadeau de ma candy. Non, en vrai, c'est assez impressionnant pour une enfant de 5 ans de faire un truc comme ça. C'est censé être la crèche du petit Jésus. C'est son cadeau envers moi. Donc, je suis contente. Elle m'a quand même fait un cadeau. Elle a pensé à moi. Franchement, ça me touche. Donc, je vais le garder. Je sais pas comment je vais le ramener en France. Je vais sûrement devoir l'écraser. Mais je vais le garder. Je suis en train de manger un des cookies que Jessica et Mackenzie ont fait pour le Père Noël. Bah, ils sont putain de bons. Trop bons. Ces écouteurs sont tellement confortables. Je meurs. Ils sont géniaux. Ils tiennent tellement bien dans les oreilles. Et la musique est ouf à l'intérieur. Je suis sous le choc. J'écoute très rarement de la musique via des écouteurs. Mais je pense que je vais le faire beaucoup plus souvent maintenant. C'est trop bien. Alors, du coup, on dit bye bye à la valise toute pourrie. Regardez-moi ça quand même. En fait, elle se fermait plus du tout. Genre, elle se fermait là. Jusque là. Et en fait, toute cette partie-là restait ouverte dans l'avion. Parce que concrètement... Attendez que je vous montre. Voilà. Ça a complètement déraillé. Là, vous voyez qu'il y a un trou entre la fermeture et la valise. Donc, il n'y a même plus de fermeture en fait. La fermeture est complètement... Voilà. Donc, en fait, de là à concrètement là, il y avait... C'était ouvert comme ça, dans l'avion. Donc, vous imaginez bien que c'est plus possible, quoi. Je ne peux pas retourner en France avec une valise comme ça. Elle va péter, ma valise, c'est sûr. Donc, du coup, j'avais prévu de me racheter, moi, une nouvelle valise. Et en fait, Jessica l'a fait avant. Donc, du coup, c'est... Voilà. Elle est là, du coup. Et elle va passer à la poubelle. Salut ! Bye bye ! Hi 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 ! Ok, les gars. Je suis littéralement en train de pleurer de joie, je crois, en fait. Parce que je pleure et je ne sais même pas pourquoi. Je suis juste tellement contente d'être ici, en fait. Je crois que je réalise qu'aujourd'hui. Ce que je vis vraiment. Et que j'ai réalisé mon rêve, en fait. Parce que... Je suis trop fan, putain. En fait, j'étais sur le site de théâtre que Jessica m'a offert. De cours de studio. Et ça a l'air tellement bien. Et c'est mon rêve, en fait, de venir faire du théâtre ici. Du coup, c'est ouf. Je suis en train de chialer. Je ne chiale même pas parce que je suis triste, vraiment. Je chiale juste parce que je suis contente. Bon, j'écoutais de la musique aussi. Sûrement pas beaucoup aidée parce que c'est une musique triste. Mais je suis tellement heureuse, quoi. Je suis en Californie. Je vis ce que j'ai toujours voulu vivre. Et du coup, c'est incroyable. Je crois que je réalise ça qu'aujourd'hui, en fait. Je suis trop conne. Bon, maintenant que je me suis remis de mes émotions, je vais goûter... J'ai un peu faim. Parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Parce que, voilà, on n'a pas mangé ce midi, quoi. J'aurais pu aller manger, mais je n'y suis pas allée. Et puis, je n'ai pas vraiment envie. Et je me dis que si ce soir, on mange un bon repas, il faut qu'il y ait de la place. Donc, du coup, je vais goûter ceci. Je vais goûter mes petits Père Noël. Voilà. Très mignon. Petit Père Noël. Alors, je ne fais pas entièrement, mais il y a le petit Père Noël. Et il y a l'air d'avoir des noisettes à l'intérieur. Ça a l'air bon. C'est un petit chocolat aux noisettes, quoi. Très bon. Ouais. Mais pas mal. Voilà, je vais manger ça, du coup. Repas très équilibré. C'est un petit chocolat. Bon, je vais goûter ça. C'est parti. Ça ressemble à ça. C'est très bizarre. Je ne sais même pas comment il mangeait. Vous connaissez l'épaisse ? Ça a le goût d'épaisse. C'est super bon. C'est bizarre, ça pétille un peu dans la bouche. C'est grave, non ? Je l'aime trop. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un bisou ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Qui est tombée en panne Pas hier mais avant-hier je crois Donc je dis Elle est tombée en panne mardi Donc il a dû rentrer du boulot en Uber Et donc il l'a emmenée au garage hier Non il l'a emmenée au garage ce matin Et ils l'ont réparée et tout Mais il m'a dit ça m'a payé Ça m'a coûté la peau du cul Ça faisait chier Je sais pas pourquoi je raconte ça Mais ça fait partie du truc quoi C'était drôle Il est juste rentré en Uber Et le lendemain matin il a dû repartir Non il avait pris la voiture à Jessica Et du coup moi ce matin J'ai dû emmener Jessica au boulot Enfin pas ce matin ce midi Donc j'ai emmené Jessica au boulot du coup Puis c'est pour ça qu'après on est allé au parc avec Mackenzie Donc voilà Lou le petit chien il est parti Ça y est c'est fini Tout à l'heure sa maîtresse est venue la chercher Donc je suis triste Je l'aimais vraiment trop Elle était trop adorable cette petite chienne Voilà elle est partie Et autre chose aussi assez triste C'est que le petit poisson Grover Vous savez je vous l'ai montré je crois Et ben il est mort hier Hier en fait il est C'est vrai que ça faisait plusieurs jours On voyait qu'il était pas aussi Autant en forme qu'avant Genre il allait moins vite Dans ses déplacements et tout Mais j'ai pas vraiment fait attention quoi Donc hier Jessica a changé l'eau du poisson Donc vous savez elle le prend Elle le met dans un autre pot avec de l'eau bien sûr Pendant qu'elle changeait l'eau Qu'elle nettoyait le bocal Et en remettant le poisson dans son bocal Et ben il bougeait plus Il était C'est vrai qu'il était pas très beau quoi En fait toutes ces nageoires étaient un peu Elles étaient un peu sèches Enfin franchement il était pas bien Donc voilà on a plus de poisson du coup On l'a dit aux enfants Qu'aujourd'hui Que Jessica m'a dit Est-ce qu'on attend pour voir s'ils remarquent Parce qu'ils s'en occupent jamais de leurs poissons C'est tout le temps Jessica qui s'en occupe Donc du coup on leur a dit quand même aujourd'hui Peut-être qu'ils iront en racheter un Jessica m'a dit Ça coûte genre 5 dollars un poisson Je peux très bien en racheter un Elle m'a dit Donc tout était un peu triste Et quoi d'autre quoi d'autre Ouais ce soir Ils ont Blake est rentré un peu plus tôt Du coup il a mis la télé en route Et ensuite du coup c'était l'heure de manger Et la télé est restée allumée Avec Blake devant Et les enfants c'était des vrais zombies J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu des enfants comme ça Vraiment des zombies Il fallait que je nourrisse Joël Joël était comme ça devant la télé Et je lui mettais la nourriture dans la bouche Et il était comme ça Un zombie C'est n'importe quoi Et du coup bah Pas de discussion ni rien Enfin je parlais toute seule Des fois je leur demandais des trucs Ils me répondaient même pas Et puis là le soir Au moment de se coucher bien évidemment Blake est à la télé Donc ça fait une guerre Personne veut aller se coucher Tout le monde pleure Tant pis pour toi Blake C'est ton problème C'est vraiment définitif la télé Pour les enfants à table C'est pas ouf quoi C'est pas bien du tout même Alors ce matin C'était plutôt cool Parce que malgré que Mackenzie Soit en vacances Elle est allée chez sa copine Chez une de ses copines Alors pas Alina cette fois Chez une autre copine Qui s'appelle Sophia Donc du coup là Je vais aller la chercher Il est 14h Et ensuite On va aller chez le médecin Parce qu'elle doit avoir Un vaccin contre la grippe Comme la dernière fois Joël Vous savez je vous avais expliqué Qu'ils ont des vaccins Contre la grippe ici Très régulièrement Donc voilà on va aller faire ça Et puis après elle a un rendez-vous Chez le coiffeur Donc voilà cet après-midi Va être un peu chargé Bien ! Comment vous dire que cette nuit J'ai pas passé une nuit géniale À 4h du matin Il y a Mackenzie Qui est venue toquer à ma porte Elle avait vomi dans son lit Voilà Alors je dis Mais va voir papa Et j'ouvre ma porte Donc je vais dans le couloir Et je vois que la porte De Blake et de Jessica Est ouverte Donc en fait je me dis Bon bah génial Blake n'est pas là Il doit être encore au travail À 4h du matin Donc bref Je change les draps de Mackenzie Je lui enlève tous ses draps J'y pose par terre Je lui donne une bassine Je lui dis de retourner au lit Bref Elle allait mieux de toute façon après Je sais pas ce qu'elle a eu Comme Joël la dernière fois Je pense Puis comme Jessica et Blake d'ailleurs Qui était en fait endormie sur le canapé Donc j'ai fait super Merci beaucoup Donc du coup Je me suis levée à 4h Là ce matin Je savais pas trop Si Blake était là ou pas Et du coup J'ai entendu les enfants vers 8h Et j'ai commencé à me préparer et tout Et en fait Après Blake est allée les chercher Je lui ai dit Oui Alléluia Parce qu'après je lui ai dit Qu'à 4h du matin Bah j'ai dû me lever quoi Pour Mackenzie C'est pas trop à moi de le faire Normalement Pas vraiment dans mon boulot Sachant qu'il était à la maison Il aurait dû le faire Mais bon voilà J'avais pas laissé Mackenzie Dans son vomi quoi Donc voilà Du coup bah là Il s'occupe des enfants Moi je suis dans ma chambre Je vais pas vous dire Que je me sens extrêmement bien J'ai un peu mal au ventre aussi Je croise juste des doigts Pour ne pas vomir Voilà j'avais chaud J'étais un peu En train de mourir Donc j'ai ouvert ma fenêtre Voilà je reste calme Ouais il y a une petite gastro Qui traîne dans la maison En tout cas Pas génial quoi Joël est passé Plus de Jessica Blake Mackenzie maintenant Donc il y a plus que moi J'espère que je vais pas y passer Quand même Quand je vais trop peu en boîte Voilà ce qu'il se passe Je m'amuse comme je peux J'ai envie de danser Sous-titres par Jérémy Diaz